Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Première vidéo sur comment remplacer la carte SD interne d'un RT6 première génération, à savoir le E-MyWay chez Citroën et le Whipnays Plus chez Peugeot. Alors le problème le plus récurrent sur cet équipement là, c'est l'écran noir tout simplement, avec le bruit d'un lecteur CD qui cherche un CD qu'il ne trouve pas. Ça, ça signifie tout simplement que la carte SD interne a lâché. Il faut savoir également que PSA n'était pas forcément au courant que c'était juste cet équipement là qui pétait, il renvoyait tout l'équipement chez le sous-traitant, donc aussi bien Magneti-Marelli que Clarion, et ça coûtait une blinde au client alors que la plupart du temps, c'est que cette petite carte SD a changé. Et entre nous, j'ai également une concession Citroën que je ne citerai pas ici, qui m'envoie carrément l'équipement chez moi pour que je fasse cette petite manipulation qui coûte évidemment moins cher au client. Là, on va se focaliser sur une DS3, mais c'est valable également pour les DS4, les C4 et les 308 première génération. Et une seconde vidéo va arriver sur la 308 2, où on va voir comment remplacer la carte SD, où vous allez voir que les ingénieurs n'ont pas été ingénieux par rapport à ici, où c'est simple. Première étape du coup, ça c'est sur la DS3 de mon collègue Vincent, petit coucou si tu es là. Il faut une clé tout simplement d'extraction du poste, vous en avez sur eBay, sur Amazon, je vous mettrai les liens. On appuie dans les fentes, on tire fort, on déclipse l'équipement. Là, vous avez accès au faisceau électrique. On va venir déclipser premièrement ça et faire péter le scellé de garantie Magnetima Reli. Alors, si votre équipement est sous garantie, évidemment, ne le faites pas. Si votre équipement a plus de 5 ans, vous pouvez le faire sans problème. On déclipse du coup, à l'aide du petit loquet en plastique, la prise. La prise est enlevée. Ensuite, on vient enlever tout simplement l'antenne du GPS avec également les connectiques pour l'audio. Donc là, il faut appuyer. Là également. Et là, il suffit juste de tirer vers soi de manière droite. Après, on a la face avant enlevée. On vient avec un petit torx enlever ça, ça. Ensuite, on retourne l'appareil, on enlève ça et ça. Et maintenant, on peut tirer vers soi la face avant du GPS. Attention toutefois, vous avez cette petite prise là. Donc, il faut vraiment tirer droit et pas de travers. Sinon, vous arrachez tout. Après, on retourne l'appareil. On enlève ici, 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 ici. Pour avoir tout simplement accès à la carte mère. Sur le côté, on s'aperçoit qu'on a accès par magie à la petite carte micro SD interne. Là, vous avez un ventilateur. Il faut savoir que ce ventilateur-là ne sert pratiquement à rien. Bon, c'est mieux que rien. Puisqu'il est, en fait, enfermé sous cloche dans un truc hermétique. Et vous allez voir que sur la 308, c'est pire que ça. Puisque, tout simplement, pour des raisons de coût, ils ont enlevé ce ventilateur-là. Qui, du coup, ne refroidit plus rien. Et c'est pour cela qu'en plein été, vous avez le RT6 qui ralentit. On change la carte SD. Alors, je vous conseille de la classe 10 pour la rapidité. Vous mettez n'importe quelle carte micro SD. Donc là, pour l'exemple, on a mis du sans disque. Une fois que c'est fait, on rebranche tout. On remet l'équipement dans son logement et on se procure le CD 286 pour, tout simplement, réinstaller le soft. On a essayé de cloner la carte SD interne qui fonctionnait encore. Ça n'a jamais redémarré. Donc, je vous conseille, tout simplement, pour ne pas vous embêter, de vous procurer ce CD-là en concession ou sur Internet. Et de le remettre dans le lecteur CD qui, au bout de 5 minutes, va tout réinstaller. Pour l'exemple, vous avez le cas typique qui arrive souvent avec cette mise à jour-là. Puisque cette mise à jour-là a aussi des problèmes sur certains équipements. Là, vous voyez que vous avez le logo Peugeot sur Citroën. Des fois, au redémarrage, ça disparaît. Des fois, non. Et du coup, il faudra passer obligatoirement en concession, faire un télécodage pour remettre tout simplement l'écran au bon gabarit. Avec les boutons qui correspondent. Et également, le logo Citroën. Après, c'est vrai que la plupart des gens vont me dire, oui, mais bon, du coup, ça coûte cher de faire ce changement-là. Eh bien, écoutez, changer une carte SD interne, quand vous l'envoyez chez Citroën ou chez Peugeot, c'est entre 1000 et 1500 euros à peu près. Puisque eux, ils changent tout l'équipement. En plus, cet équipement-là est vieux et ne se fait plus. Donc, ça coûte une blinde. Là, un télécodage en concession, si votre concessionnaire est sympa, c'est entre 30 et 50 euros. Donc, ça vaut le coup. Et du coup, ce tutoriel peut servir également pour ceux qui voudraient gagner en rapidité. Chose qu'on avait fait là. Et également, en stockage interne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Prochaine vidéo sur la 308. J'attends tout simplement mes clés d'extraction du poste, puisque là, cette fois-ci, sur la 308, ce n'est pas fait pareil. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada